salut à tous bon j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année et je vous souhaite encore une excellente année 2024 à tout le monde la santé très important la famille le travail la récolte et puis le bonheur surtout alors justement on va parler de bonheur aujourd'hui j'ai mis mon rouge père noël parce qu'on est le 22 décembre tout simplement parce que je vais aller livrer des cadeaux aux enfants malades de l'hôpital de châteauroux on va y aller avec les deux massés normal couleur rouge oblige avec mon suite à capuche donc vous le savez un familier à gris on en fait une collab je trouve que le rouge va bien avec ce de prodil avec mon tracteur c'est top les deux tracteurs sont propres j'ai reçu des tapis de sol d'ailleurs de zafar je vous ferai une petite vidéo dessus là je vais partir dans notre petite algéco parce qu'il ya des cadeaux plein à la table d'ailleurs je vais en profiter pour remercier toutes les sociétés qui m'ont donné et offert ces cadeaux pour ces enfants malades vous avez entre autres massé ferguson vous avez des fournisseurs de prodil center je remercie crampes je remercie granit je remercie stéren et puis aussi agro service 2000 d'ailleurs j'ai un copain qui est là qui est le patron d'agro service 2000 et ce genre d'action il a l'habitude de le faire c'est pour ça qu'il m'a dit alex je viens de rejoindre bon alors c'est fait le tri ou pas on a fait tri voilà on est prêt à distribuer alors c'est ce que je disais générosité de nos fournisseurs massé de société nos fournisseurs communs un granit grand salarié qu'on représente aujourd'hui qui ont été très généreux assez super cette opération du coeur exactement bon c'est aussi un costume propose pour les tout petits parce qu'on va voir tous les âges et doudou à la peluche massé ferguson oh mais il ya même un classe dit dont tu vois comme glace à mccormick on a tout âge ouais super toi ouais ça c'est les animaux de la terre les animaux de attend j'ai acheté deux sacs normalement tu crois qu'on va tout mettre allez on fait le tri et on va faire chauffer les tracteurs sac peluche donc voilà les sacs du père noël du père franck moi j'ai des puzzles alors que du cadeau bien sûr du monde agricole bien sûr avec rien avec le monde récolte elle est où la girafe à moi quand les temps sont durs et ben on essaie de garder un peu de générosité tu vois alors moi j'ai des vaches j'ai des mémo des mumeaux des lotos des lotos les plus grands des cochons des vaches des chèvres il faut que ce soit au gabarit de la porte de la cabine aussi on n'a pas prévu de remarques et vous voyez qu'ils sont pas si petits que ça mais ça pour nous aussi alors en fait je t'explique tu te souviens que j'avais des housses dans mon tracteur oui les housses de siège tu avais j'ai je n'ai toujours d'accord et en fait cette société française zafar font aussi des tapis de sol alors j'en ai commandé pour mon tracteur pour info sébastien moi je les ai pris en tissu c'est nettoyable et comme je te connais toi je les ai pris en caoutchouc donc comme les tracteurs sont nickel chrome à l'heure et un tracteur aussi sert pas beaucoup non c'est un tracteur tout simplement regarde 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 un tracteur comme ça c'est plus un tracteur de collection allez tiens tu sais quoi on a une carte grise collection non ton truc ah mais ouais ça c'est ta collection bon 50 heures par an allez tac bon on va les installer ça est qualitatif ça pour une fois on n'a rien à découper ah oui bon alors ça je mets ça dans le mien comme nos tracteurs ont été plus que nettoyer justement pour l'hôpital si on peut monter un enfant c'est jamais voilà très super et puis moi je laisserai t'installer le tiens il ya un classe et un petit massé fait ça bien installé dans le classe si tu veux bon voilà c'est installé je peux vous dire qu'un truc c'est que c'est costaud alors l'avantage normalement c'est qu'on peut le passer au nettoyeur haute pression aussi arrive à mettre plus de temps à sécher évidemment bon moi je me connais je vais foutre un coup de brosse bon voilà tracteurs sont propres prêtes à partir à l'hôpital allez on va faire chauffer ça je vais voir sébastien il n'a pas l'habitude de faire des choses propres tu vas pouvoir monter avec tes bottes sébastien je suis pas de potes ah ouais alors toi l'intérêt c'est que ce sera facile à nettoyer au nettoyeur haute pression ça sent bon en plus c'est un tracteur entre guillemets qui va surtout plus à la guillasse ah oui exactement les engrais le gros massé c'est de la moquette le travail du pays fait beau c'est l'été c'est l'été il n'y a pas de la place dans un massé bon allez on est prêt moi j'ai une hôte c'est bon en a une aussi heureusement que vous êtes pas tous les deux dans le petit massé vous savez rien bon on est prêt c'est vraiment je pense pour y aller d'accord allez c'est parti on 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 est super on on est super on est tous les deux c'est bien moi normal ah moi je commence à avoir un peu de pression tu vois parce que on a quand même des enfants malades et des tuyaux des machins et voilà c'est vrai qu'on sait on a promis on a promis de faire des belles choses auprès de ses enfants mais ça va nous ça va nous impacter un peu mais voilà c'est bon là pour ça c'est pas ça j'ai envie de voir comment il va réagir on a un petit peu l'avance dans savant la pression sébastien c'est vrai toi ah la circulation est pas pratique non c'est pas simple c'est pas simple c'est pas simple c'est à l'école de noël les gens alors que nous on est dans l'heure les canaux ouais c'est ça je veux pas que ça fasse c'est ça on est hors cadre exploitation ouais on est hors cadre exploitation je crois qu'il est chaud il est chaud non mais tout ce qu'il veut voir c'est les infirmières ah ouais d'accord il est chaud dans ce temps là bon sébastien il vient derrière ? il vient derrière oui ça suit je pense qu'ils ont pas dû voir arriver beaucoup de tracteurs des gyropares oui mais pas beaucoup de tracteurs voilà la preuve bon bah nous va s'y arriver toujours la pression quand même hein avec les enfants tout ça là bon bon ça bon j'crois que il y a la loup makers qui doit bonjour 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 qu'où est-ce que c'est spécial ami oui vous devez comprendre chaque чуть inverse tiens enlève le plastique enlève le plastique député du département je suis content d'être avec mon copain alexandre alors il est comment ton petit tracteur alors tu veux lequel tu veux le gros ou le petit le petit et ben elle a bien fait d'aller chez le médecin lui aujourd'hui tu veux monter dans le gros tracteur elle est bien moi je sais pas c'est le monsieur j'ai fermé allez viens avec moi bien bien avec moi mais en fait avant d'aller on commence déjà la séquence émotion a été petit hop d'avoir sébastien alors et il est pas impressionné merci d'avoir préparé cette journée là je suis très très contente je trouve que voilà l'agriculture et la santé effectivement sont très liées puisque le respect d'une alimentation saine fera des enfants qui seront sensibilisés et sensibiliser les parents très tôt donc là laurence on commence par un voilà on va aller donc dans le service de néonates voir les prémats alors bien sûr on prendra quelques mesures de sécurité avec des masques et une surblouse et donc voilà vous êtes courageuse quand même elles sont courageux non on aime ce qu'on fait comme vous oui c'est pas du courage oui c'est vrai c'est de la passion bon on fait des prémats bon les gens ils veulent pas trop filmer c'est normal alors c'est pas facile de choisir le cadeau à nu quoi t'as et des gens que je connais en plus tu vois on se rend pas compte pareil on sait pas ce qui peut se passer on a tendance à faire une distribution de peluche je pense qu'avec tout ce qu'on a on en laissera là c'est bon c'est de t'en penser bah c'est mieux on se regarde il ya de la place oh bah voilà exactement c'est une bonne idée c'est sébastien non mais j'ai tout même super si tu as besoin des bonnes idées tu m'appelles ouais bah t'es pas obligé de me filmer la bouche j'ai un petit doudou lance oui tout à fait pour un beau bébé qui s'appelle on mange bonjour messieurs dames bon comment il s'appelle ce petit ange ange c'est un petit ange qui est venu sur terre ouais les gens et vaches et tracteurs mais c'est ça vaches et tracteurs mais je ne sais pas je crois que c'est le père noël avant l'heure je crois que c'est un gentil monsieur c'est ça s'appelle monsieur alexandre richard voilà qui a redonné aujourd'hui le sourire à tout le monde voilà on a encore et le et le vraiment le plaisir du partage c'est ce qui fait plaisir c'est de le voir en pleine forme les parents comme les autres mais oui et puis il est beau ce petit ange il est vraiment super magnifique il a un tracteur assorti à la couleur de son biberon donc quand même c'est maman qui m'a fait remarquer le raffinement va jusqu'au bout on va passer un joyeux noël merci et puis plein de bonnes choses pour ce petit ange merci 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 voilà on arrive dans la chambre de lola tu as l'air d'aller nu alors ouais ouais alors ok je t'explique maintenant que tu as aussi sur les réseaux donc là tu vois c'est l'effigie de mon tracteur est assez marrant et puis bien sûr à les petites vaches au côté élevage et puis un petit chat ça permet de contourner quoi bien de se faire un peu de douceur c'est bon c'est pour nous oui c'est bon c'est bon c'est toi qui l'a préparé laurence non moi je surveille bon alors vas-y petite quantité on adapte la taille des repas à l'âge de l'enfant fait partie aussi d'éducation à la santé alors à manger trop de viande n'est pas manger non mais manger français et manger français alors attends je vais dire quel âge il a donc coquillettes moitié d'assiettes petit jambon qui mangera pas en entier c'est sûr je lui donne 3-4 ans et sébastien ce ton fils on se plaint d'un petit bobo il n'y a plus grave il n'y a plus grave on a toujours dit qu'il n'y a plus grave ouais tant qu'on peut marcher c'est que ça va ouais et puis que tout va bien tu vois tu es à tout âge c'est fait galexandre tu fais quoi tu nous montres la sapin en fait tellement de cadeaux de nos fournisseurs généreux que l'on va aller rechercher un sapin plus grand ouais je crois dans sa loge dessous non pis tu vois ça servira pour tous les enfants qui rentreront voilà c'est ça je m'y engage ça nous fait un beau sapin donc service de pédiatrie de l'hôpital de châteauroux qui a eu aujourd'hui l'énorme surprise de recevoir alexandre avec ses collègues et qui a gâté les enfants présents mais la multitude de cadeaux fait que les autres pourront s'y en bénéficier pendant quelques temps puisqu'on les distribuera au fur et à mesure des anniversaires le jour de noël aussi voilà en tout cas moi je te on n'a pas pu tout filmer parce que il ya des fois les enfants sont très fatigués les parents n'ont pas montré non plus puis c'est un peu de notre coeur c'est ça c'est pas de l'émotion et moi ça me fait ça me fait super plaisir bon en plus j'ai des enfants donc on ressent des choses même quand on n'en a pas parce que on sent un peu parfois la détresse tout à fait vous êtes là vous êtes super courageuse oui 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 ben on fait un métier qu'on aime et on le fait avec passion en essayant de faire le mieux possible même si quelquefois les conditions sont compliquées enfin moi j'ai vu des enfants qui étaient bien qui étaient bien voilà c'est ça et des parents aussi qui étaient bien ça c'est important des agriculteurs et bien écoute sache que s'il y a besoin on passera toujours pour les enfants je te remercie beaucoup pour ce moment passé tu remercieras aussi la directrice et puis voilà donc le monde agricole est auprès de tout le monde dans la bouche et la nourriture et on est prêt dans le coeur merci beaucoup en tout cas bon ben là on va sortir on va on va récupérer notre acteur c'est bien alors c'est quoi les impressions la belle opération un bon moment vraiment on a fait plaisir à tous les enfants on s'est fait plaisir les ados on s'est fait plaisir aussi les sacs sont vides voilà tout a été décidé les bourses sont vides bon on va essayer de choper notre acteur voilà voilà très belle c'est maintenant c'est ton initiative c'est très bien faire rêver les gamins quelques minutes avec m'assait de faire du sol d'une tous les cadeaux même les parents les affaires et on les a fait sourire vous venez en tracteur oui tu veux dire à vous c'est sa famille sache que c'est filmé et ce sera mis dans la vidéo bon voilà les amis on arrive au bout de cette vidéo alors c'est sûr qu'elle peut être pour certains moins intéressantes parce qu'il n'y a pas de tracteur de matériel etc mais c'était quelque chose qui me tenait vraiment à coeur de faire j'ai passé un super moment ce qui m'a fait plaisir c'est de voir quand même des enfants quand je dis en bonne santé vous avez sourire ils avaient des yeux bien ouverts bon à part les tout petits c'est des super moments chez qui a plein de paysans aussi qui font ce genre de choses là pas spécifiquement dans un hôpital mais qui peuvent donner des denrées qui peuvent voir des enfants leur donner des cadeaux etc je suis pas le seul et ça c'est cool quand ça vient en plus du monde agricole on est les producteurs on est la production on est les gens les paysans donc on dessine le paysage voilà donc moi je vous souhaite encore une excellente année n'oubliez pas d'aller faire un tour sur les réseaux sociaux sur mes réseaux sociaux alexandre de prodilles l'insta et le facebook et moi je vais essayer de m'en remettre on a noël qui arrive dans deux jours avec toute la famille à la ferme elle sortira début janvier donc moi les amis je vous dis une très belle année